Bonjour à tous, je suis Nathalie Kurth, présidente de l'association Andy mais pas que, vous devez déjà me connaître. Je voulais vous faire un petit compte rendu par rapport à la réunion à laquelle Andy mais pas que, l'association Andy mais pas que, et son antenne Andy mais pas que, centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, nous avons assisté le 26 novembre dernier à Chartres. Nous n'étions pas conviés, seules les personnes lambda qui voulaient assister à cette concertation sur le RUA étaient conviés mais ceux de la région, plus les associations, mais les grosses associations qui faisaient partie des associations qui avaient été concertées pour la mise en place de ce RUA. Mais les petites associations de terrain n'étaient pas concernées, on n'avait pas envie forcément de nous demander de venir. Grâce au contact de Christophe Béasatégui, notre président d'antenne de Andy mais pas que, centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, nous avons réussi à être invités à cette concertation. Et donc, le déroulement de la journée a été fait en plusieurs ateliers. Donc, le matin, nous avions des ateliers où c'est que les gens qui étaient concernés par les différentes aides, APL, Maman Isolée, RSA, ainsi de suite, étaient mis sur certaines tables d'un côté de la salle. Et sur les autres tables, nous avions les regroupements au niveau, ils appelaient ça les professionnels de la vie sociale, c'est-à-dire les associations, les grosses, les petites associations, nous, les grosses associations. Ensuite, il y avait les maisons de solidarité, les centres sociaux, tous équités, acteurs de la vie sociale en tant que professionnels ou associatifs. Donc, nous avons eu des temps bien définis pour traiter, pour parler sur certains sujets, comme qu'est-ce que pour vous, vivre en dignité, avec de la dignité. Donc, nous avons pu débattre de ce que c'était pour nous la dignité, vivre dignement. Ça pouvait être avoir à manger, avoir un toit, ne pas avoir à mendier les premières nécessités, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à sa famille. Et ainsi de suite, nous avons pu argumenter le pour, le contre et la synthèse, voilà, ce que nous avions à dire. Puis après, nous avions un facilitateur de table qui regroupait sur des grandes feuilles à trois toutes les réponses que l'on pouvait donner. Et au moment de, quand on nous disait stop, le temps imparti était fini, le facilitateur pouvait, quand c'était autour de notre table, de dire ce que nous avions remarqué et ainsi de suite. Nous avons eu une pause de 13h30 à 14h. Sur cette pause, nous avons réussi, Christophe et moi-même, à interpeller M. Langlard, qui est le rapporteur du revenu universel d'activité. C'est celui qui a fait le groupe AV que je vais vous montrer là. Voilà, voilà, ce groupe AV là, avec tout ce qui peut rentrer dans le RUA, pourquoi ça rentrerait, pourquoi ça ne rentrerait pas, enfin, tout ce qui a été donné sur les concertations aux grosses associations, pour qu'elles en discutent. Nous avons eu aussi la venue de M. Noblecourt, délégué interministériel, pour le plan lutte contre la pauvreté, dans la matinée, après, en fin d'après-midi, et après pour le débat. Mais ce qui nous concerne là, c'était la partie du midi. Nous avons pu parler avec M. Langlard, Christophe et moi. Nous lui avons dit un peu ce que nous pensions de l'inclusion de l'AAH, allocation adulte handicapé, dans ce futur RUA. Pourquoi nous n'en voulions pas ? Et pourquoi nous trouvions dangereux de faire un guichet unique, comme je vais vous l'expliquer après. Donc, M. Langlard nous a entendu, nous a même à la fin remercié de l'avoir un petit peu bousculé, voilà, parce que dans sa présentation du matin, il avait dit, bon, il expliquait quels étaient les différents minima sociaux qui allaient être inclus dans le futur RUA. Et quand il est arrivé à l'AAH, évidemment, je n'ai pas pu me taire, je suis intervenue et j'ai dit, je suis désolée, mais l'AAH n'est pas un revenu minimal. C'est une prestation, une allocation, qui a été créée en 1975 pour compenser l'incapacité physique et au travail des personnes en situation de handicap. Personnes en situation de handicap qui étaient, ne l'oublions pas, dans l'article de la Constitution de 1946 où l'on dit que les personnes en situation de handicap doivent recevoir une prestation décente pour pouvoir vivre. La France également a ratifié une convention au niveau de l'ONU, convention que l'on appelle 6106, où, comme étant membre ratifié en cette convention, s'oblige, entre guillemets, à faire vivre dignement les personnes en situation de handicap, à s'occuper de leur bien-être, mais aussi à l'accessibilité, aux logements, aux institutions, à la vie pratique en général. Et donc, par rapport à ça, nous avons bien fait comprendre à M. Langlard que l'intégration de l'AAH dans le futur REA n'avait même pas lieu d'être, étant donné que ce n'était pas un minima social, mais une prestation que l'on devait accorder aux personnes en situation de handicap. Par rapport à ça, nous avons eu une petite altercation, mais pas méchante, mais avec des choses à remettre dans leur contexte, c'est que M. Langlard, le rapporteur sur le futur REA, considérait qu'il était injuste de donner à deux personnes qui auraient droit à l'AAH, une qui avait un conjoint qui touchait 5 000 euros de revenus, chose que je lui ai dit que je n'en connaissais pas beaucoup, des personnes qui avaient dans un couple 5 000 euros de revenus, et une autre personne dont le conjoint toucherait le SMIC, 1 200 euros. Alors, il me dit, oui, mais vous vous rendez compte, si on donne l'AAH complète, les 900 euros, à la personne dont le mari ou la femme touchent 5 000 euros, c'est injuste par rapport à la personne qui demande son âge de 900 euros dans un couple auquel le mari touche à peine le SMIC. Je lui dis, oui, effectivement, c'est vrai que ça peut paraître injuste. Voilà. Mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres, actuellement, on parle de la maltraitance faite au sein d'un couple. Alors, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme qui soit maltraitée, alors, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de différence. Alors, je vais peut-être parler plus de femmes, mais il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes maltraitées. Alors, ça peut être une maltraitance psychologique, ça peut être une maltraitance financière, c'est-à-dire avec un pouvoir de l'autre sur la personne handicapée. Et ça peut être une maltraitance physique avec des coûts. Donc, n'importe quelle maltraitance est inacceptable. Et que le mari qui touche 5000 euros ou que le mari ou la femme qui touche 5000 euros ou le mari qui touche 1200 ou la femme qui touche 1200, la personne qui se fait taper dessus ou qui est sous l'emprise de ce conjoint, n'en a rien à foutre que son conjoint gagne 5000 euros ou 1200 euros. Elle a besoin de partir à un moment donné, elle a besoin de s'extirper de ce couple. Le problème, c'est que rien n'est fait par l'État de façon à être réactif. Il n'y a pas un bouton que l'on peut appuyer en disant « Ben voilà, cette personne a besoin de quitter son foyer puisqu'elle est maltraitée financièrement, psychologiquement ou par des coûts. » et donc son AH qu'elle a droit et que vous ne lui avez pas versé jusqu'à présent parce que vous estimiez injuste que cette personne la touche, en deux jours, on peut la remettre en place ? Non, ça n'existe pas. Alors si, à la rigueur, ça existait, on pourrait peut-être entendre le dialogue de la non-individualisation de l'AH dans le couple. mais actuellement, au jour d'aujourd'hui, avec ce qui est mis en place et ce qui est fait, c'est inacceptable et nous ne l'accepterons pas. Ce que nous avons dit à M. Langlard. Nous avons également demandé à être concertés puisque au niveau des grosses associations qui ont pignon sur rue en France et qui sont là depuis 40 ans, voilà, sont plus au niveau institutionnel, administratif, avec des IME, avec des... Ils ont monté des structures, ils ont des allocations, pas des allocations, mais des subventions d'État avec... qui sont énormes mais qui, quelque part, 70% de ces subventions partent dans les frais de représentation de bouche, de déplacement. Le petit quotidien qu'il doit y avoir dans des associations au niveau fonctionnement est très peu et redistribué aux personnes qui payent leurs cotisations ou qui ont besoin. Donc nous, en tant qu'association de terrain, nous estimons que ces grosses associations sont déconnectées de la réalité du terrain et qu'il faudrait aussi que petites associations de terrain, on puisse avoir notre mot à dire sur cette future réforme du REA puisqu'on veut nous y intégrer à l'intérieur l'AAH, l'ASI, l'Allocation pour l'invalidité, supplémentaire invalidité, va être aussi, bon, mais ça, ce n'est pas de notre fait, mais va être aussi inclus peut-être l'ASPA, voilà, la, la, je ne sais plus comment trop expliquer, mais c'est, Sophie reviendra plus dessus, c'est quand on est sur une longue période d'handicap et que l'on a le droit de passer, de garder sa spécificité à l'AAH plutôt que de revenir sur le régime général des retraites. Mais ça, on fera, on fera vraiment un live avec Sophie, notre vice-présidente, parce que elle, c'est vraiment la partie technique et ça, moi, je ne maîtrise pas trop, donc je préfère laisser les personnes qui maîtrisent en parler. Dans le futur RUA, ils estiment qu'il va y avoir un socle, un socle incompressible en y rajoutant, en mettant dedans le RSA, la prime d'activité et les allocations au logement, que ce soit APL, ALS ou ALF, je ne sais plus trop les anachronismes, mais bon, ça revient au même. Ensuite, c'est poser la question dans ce futur RUA si on intégrait les jeunes 18-25 ans qui n'avaient pas de revenus, aussi bien s'ils continuaient leurs études que s'ils travaillaient mais avec des petits emplois précaires qui n'ont pas assez de ressources pour vivre. Donc, personnellement, je trouve que ce ne serait pas une mauvaise idée. Après, je n'irai pas m'engager au niveau d'associatif. Ce n'est pas ma spécialité. Donc, il y a des associations qui sont là pour ça. Donc, c'est plus à eux de dire ce qu'ils en pensent ou pas. ensuite, ont voulu être intégrés. Alors, je reprends mes papiers pour ne pas dire de bêtises. RSA, PL, j'en ai parlé. Toc, 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 proposition, voilà, voilà, Tatata, l'ASI, alors, allocation spécifique supplémentaire d'invalidité. Donc, ça, pour l'instant, on n'a pas eu le temps d'en parler pendant cette concertation. Donc, M. Langlard a gentiment, nous a gentiment envoyé, hier, tous les documents qui ont été présentés aux grosses associations et nous a demandé de pouvoir y jeter un coup d'œil et nous, en y travaillant dessus, on va pouvoir lui faire remonter ce que notre ressenti par rapport à tout ce qui a été discuté avec les autres fédérations et associations qui ont été concertées et faire remonter des idées qu'on pourrait avoir pour essayer d'arranger, essayer de trouver des, peut-être, si eux font des efforts sur certaines choses, peut-être, les personnes handicapées pourraient faire faire des compromis sur certaines autres choses, mais tout ce qui est AAH, prise en compte du revenu du conjoint, tout ça, ce n'est pas possible de faire des compromis là-dessus. Donc, il y aura peut-être des choses qu'on peut proposer à être mises en place, mais là-dessus, c'est, voilà, moi, je ne ferai pas de compromis là-dessus puisque c'est essentiel dans la vie des personnes en situation de handicap. Il parlait aussi de la location solidarité spécifique, l'ASS, c'est pour les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits au chômage. Donc, pareil, ça sera les associations ou les organismes qui s'occupent plus de ça qui pourront dire si c'est bénéfique de l'inclure ou pas. Et ensuite, ils voulaient inclure l'ASPA et l'AH. Par rapport à ça, nous voudrions juste reposer quelques bases parce qu'on a entendu ce qui est là qu'avec les augmentations qu'il pouvait y avoir au niveau des plafonds de ressources, bon, voilà. Donc, on va remettre à plat les choses, c'est-à-dire qu'une personne qui peut toucher la hache, qui est éligible à la hache, pour pouvoir toucher son hache, il y a des barèmes. Donc, qu'elle soit, si elle est en couple, il ne faudra pas qu'elle dépasse 10 320 euros à l'année. Et si elle est en couple, il ne faut pas qu'elle dépasse que le couple, les revenus du couple, APL, revenus du conjoint, je ne sais pas, tout ce qui peut rentrer en tant que ressource. il ne faut pas que ça dépasse 19 505 euros. Alors, en gros, 1620 euros par mois. À partir de ces 1620 euros par mois, on ne coupe pas la hache. Je dis bien, on ne coupe pas la hache. La hache va être dégressive, petit à petit, que les revenus du couple sont au-dessus de 1620. c'est-à-dire qu'à 1619, vous allez toucher 900 euros d'a hache. Et après, petit à petit, que les revenus du conjoint vont augmenter, votre allocation à hache sera dégressive puisque c'est ce pour lequel on bataille aussi. L'inclusion, on prend le revenu du conjoint dans le calcul de l'a hache. Donc, cette dégressivité va arriver à 2220, 200, 2400 euros. Effectivement, arrive un moment où la hache, vous ne l'aurez plus. Mais vous êtes éligible. Ça veut dire que le jour où votre conjoint, vous souhaitez le partir ou votre conjoint, ça se passe mal ou quoi, vous y avez droit. Après, il faut faire revoir vos droits au niveau de la CAF, les appeler, leur dire je suis dans une situation d'urgence, il faut absolument me remettre mes droits à la hache. Et c'est vrai que là, c'est là où je parlais de réactivité de l'État, c'est là où il y a un gros problème puisque le temps qu'il réétudie votre dossier, il se passe quand même deux, trois mois. Donc, c'est là-dessus qu'on peut essayer de travailler avec des instances gouvernementales pour avoir une meilleure réactivité au niveau de remettre en place les droits des personnes en situation de handicap. nous avons parlé donc, il y a cette histoire de la hache qui est dégressive, il y a également actuellement au 1er décembre la suppression du complément de ressources que vous pouviez avoir droit et qui était d'un montant de 179,31 euros par mois pour les personnes qui étaient éligibles à la toucher. Alors, toutes les personnes qui la touchent qui la touchaient avant le 1er décembre continueront à la toucher pendant 10 ans. Toutes les personnes qui n'ont jamais fait cette demande de complément de ressources, les nouveaux dossiers ne la toucheront pas. Elle sera supprimée. Par contre, il va y avoir la MVA, majoration pour la vie autonome, je crois. Ils vont, en fin de compte, faire une fusion complément ressources majoration vie autonome et qui sera de 104,77 euros comme elle est actuellement. C'est-à-dire qu'au lieu d'une personne qui avait son AH qui était éligible au complément de ressources et qui était éligible à la majoration de vie autonome, en fin de compte, continuera de les toucher si elle avait droit à cela avant le 1er décembre. Par contre, les nouveaux arrivants n'auront droit qu'à la majoration de vie autonome. Voilà. Donc, quelque part, les nouveaux se font gruger de 173 euros. Voilà. Aller chercher la logique, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore à propos de cette réunion ? Par rapport on nous a dit qu'ils souhaitaient dans ce nouveau RUA avoir un guichet unique. C'est-à-dire que par rapport à ça, ça serait un seul organisme qui s'occuperait de payer tout ce qui est RUA. Voilà. Donc, ils vont faire un socle commun, c'est-à-dire prime d'activité RSA APL et dessus se grefferait une prestation pour le handicap. Alors, je ne vois pas l'intérêt puisque ça marchait déjà bien au niveau de la MDPH. on savait très bien que nous avons droit à notre AAH. Donc, après, c'était la CAF qui l'a payée. Donc, ils veulent détricoter un petit peu tout ça. Ils veulent détricoter un petit peu tout ça pour faire, soi-disant, faciliter l'accès au droit. Comme on leur a dit, si vous voulez faciliter l'accès au droit, actuellement, il n'y a que 1,1% de personnes éligibles sur la totalité des personnes éligibles à l'AH qui la touchent. 1,1 million de personnes ou 1,2 million de personnes. Si vous voulez qu'il y ait plus de personnes qui touchent cette AH, vous n'avez qu'à enlever la prise en compte des revenus du conjoint et vous aurez beaucoup plus de personnes qui seront éligibles dont un meilleur pouvoir d'achat et une meilleure qualité de vie. Donc, le plan contre la pauvreté, à mon avis, il n'a pas lieu d'être si on enlève le revenu du conjoint pour le calcul de l'AH. Ça, ça va être un gros morceau à travailler. Ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas fait d'avance. Il va falloir vraiment, vraiment leur mettre le doigt sur les choses qu'ils fâchent. C'est-à-dire qu'ils font une discrimination à la personne handicapée en vouloir intégrer cette spécificité d'handicap dans leur futur REA. Il va falloir faire valoir les lois qui sont de 1975, la loi de 2005, d'autres compléments de loi. Je ne vous donnerai pas les numéros parce que je ne les connais pas forcément tous. Je les ai dans les écrits puisque Sophie me les a passés. Mais de mémoire comme ça, je ne suis pas juriste donc je ne peux pas vous citer toutes les lois. Mais il y en a certaines sur lesquelles on peut se rapporter. Et en plus, cette convention de l'ONU 6106 est un gros allié pour nous puisqu'ils sont dans l'illégalité en voulant nous intégrer la hache dans ce futur REA. Tel qu'ils veulent le présenter actuellement. Voilà. Donc à nous de bosser après sur tout ce qui est texte, tout ce que l'on nous a envoyé, ce gros pavé. Voilà. Ce gros pavé qui fait 81 pages plus tous les documents après qu'on nous a envoyés qu'on n'a pas forcément fait à imprimer parce que ça fait beaucoup. On va se baser sur la loi de finances 2020 que Sophie a bûché. 281 pages que l'on vient d'aller imprimer. Elle va avoir du boulot. Elle ne nous remercie pas forcément. Quoi vous dire d'autre sur cette concertation ? C'est très flou. C'est très flou. On a beaucoup de questions à poser parce qu'on n'a pas pu répondre à toutes nos questions puisque c'était vraiment réglementé au niveau temps. Il y a eu du dialogue. On nous a écoutés. On nous a entendus. Savoir si on va prendre en compte ce que l'on a dit. Gros point d'interrogation. Mais M. Langlard m'a donné ses coordonnées de mails personnels. Son équipe m'a envoyé tous les documents hier matin. donc je pense que par rapport à ça il peut y avoir un dialogue qui peut s'instaurer. Nous en tant qu'association on peut commencer à travailler là-dessus et puis demander carrément poser des questions à M. Langlard pour savoir celui qui a droit à l'AH qui a droit à l'APL ça ne va pas poser de problème mais celui qui n'a pas droit à l'APL mais qui a droit à l'AH mettons ou inversement ou qu'est-ce que s'il y a des personnes qui ont droit à pas tout du socle voilà le socle c'est le RSA prime d'activité et APL alors celui qui a l'AH mais qui n'a pas le RSA comment ça se passe enfin il y a vachement de flou encore il y a vachement de trucs à poser à travailler cette loi n'est pas encore faite l'inclusion de l'AH n'est pas encore faite dans le RUA par rapport à ça j'ai travaillé sur une action mail qui va sortir incessamment sous peu parce que vu les vu les les choses que l'on a pu avoir parlé vite fait au niveau de cette concertation je vais devoir retravailler un tout petit peu remettre quelque chose quelques points en place par rapport à l'action RUA à l'action mail mais elle est prête elle est prête j'ai juste à la peaufiner un petit peu et je vais vous la mettre comme d'habitude je vais créer un événement et puis chacun devra envoyer aux députés cette action mail sachant qu'il ne faut pas l'envoyer que aux députés de vos régions il faut vraiment l'envoyer aux 577 députés bien qu'il y en ait certains qui ont démissionné depuis peu puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent même dans leur propre groupe et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément d'accord donc il y a quand même assez de désaccords et on peut arriver je pense à comment dire à mettre le doute dans les personnes qui s'étaient abstenues quand il y avait eu le projet de loi de madame Buffet sur la non prise en charge du revenu du conjoint il y avait eu une vingtaine d'abstentionnistes qui ont fait que ce projet de loi n'avait pas pu passer et si ces vingtaines d'abstentionnistes on pouvait leur distiller le doute en leur montrant par A plus B en leur montrant noir sur blanc que ce qu'ils veulent faire ils pensent bien faire mais en fin de compte non ils ne font pas bien parce qu'ils nous foutent dans la merde et ils veulent détricoter la loi de 2005 qui était une super avancée pour les personnes en situation de handicap mais le problème c'est que déjà ce loi de 2005 elle n'a pas fini d'être mise en place l'accessibilité elle n'est toujours pas finie d'être mise en place il y a des discriminations au niveau des accès au logement il y a des discriminations encore aux accès au travail handicapé pour les travailleurs RQTH il y a des entreprises qui veulent encore préférer payer des amendes plutôt que d'avoir leur pourcentage de personnes en situation de handicap donc vous vous rendez compte que cette loi 2005 il y a encore beaucoup 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 de choses à faire et à mettre en place mais en plus ils veulent nous la détricoter pour nous la mettre dans ce RUA c'est pas possible c'est pas possible donc il va falloir qu'il y ait un maximum de monde qui continue à nous suivre dans ces actions mail parce que effectivement nous on va pas dans la rue on n'est pas là pour aller pour en dire une pancarte et tout ça on est là pour au niveau institutionnel c'est à dire qu'on va défendre les droits des personnes en situation de handicap aussi bien au niveau des CPM des MDPH des CAF au niveau départemental au niveau ministériel voilà c'est des choses que nous c'était le projet associatif de Andy mais pas que à l'origine c'était défendre les personnes en situation de handicap maladie invalidante parents d'enfants handicapés aidants AVSH AVS personnels paramédicaux personnes en situation de grand âge puisqu'ils ont problème de mobilité et toutes les personnes qui gravitent au niveau des personnes qui sont en situation de handicap donc c'était ça c'est ça le projet le projet associatif de Andy mais pas que depuis le mois de mai c'est ça c'est pas aller dans la rue c'est ça et je suis désolée mais il y en a beaucoup qui nous disent vous ne communiquez pas assez mais vous vous rendez compte que le travail que l'on fait au jour le jour aussi bien au niveau d'associations Andy mais pas que maison mère mais aussi bien au niveau des antennes que ce soit centre Val-de-Loire Bourgogne Franche-Comté que ce soit Rhône-Alpes que ce soit Grand Est que ce soit moi puisque je suis à Aquitaine Occitanie voilà que ce soit le Sud-Est quand on n'a pas une antenne c'est le bureau et le le conseil d'administration de Andy mais pas que mais maire en fin de compte qui s'en occupe donc on est national vous vous rendez compte que l'association a été montée au mois de mai 2019 on est déjà reconnu d'intérêt général à caractère social je ne sais pas si vous vous rendez compte mais quand moi je dis à un organisme on est reconnu à intérêt général à caractère social on me dit mais déjà déjà en six mois de temps vous êtes reconnu mais oui oui on a bossé pour ça alors oui effectivement on n'a pas fait de live alors on peut nous reprocher de ne pas avoir fait de live mais vous en connaissez beaucoup vous des associations qui font des lives alors effectivement vous êtes on a besoin de vous on a besoin que vous que vous nous nous fassiez confiance et puis que que vous nous souteniez mais si je me mets à faire des lives toutes les cinq minutes où je prends mon temps pour travailler sur l'association je passe presque huit heures à dix heures par jour penser manger vivre association donc je prends où le temps pour faire les lives non je suis désolée mais ça c'est pas possible c'est pas mon fonctionnement c'est pas le fonctionnement de Sophie c'est pas le fonctionnement de Rachel de Kiki de Nanou c'est pas et de Christophe c'est pas le fonctionnement de 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 toutes nos antennes où effectivement on fera comme je fais là une vidéo parce que moi j'aime pas faire des lives je fais une vidéo si vous avez des questions vous mettez vos questions à la suite de la vidéo on y répond si vous voulez passer par la messagerie de l'association de la page de l'association vous nous mettez des messages on vous aide on vous répond si vous voulez passer par la page le site internet vous pouvez poser vos questions on vous répond mais je vais vous dire une chose si vous voulez que que l'association grossisse c'est pas tout de liker une page c'est pas tout de dire oui on est on est avec vous vous êtes vous faites un super boulot mais maintenant au niveau des institutions on commence à nous demander combien de membres combien d'adhérents nous avons au niveau de l'association nous en sommes à 135 membres actuellement en 7 mois pour avoir du poids il faudrait en avoir 10 fois plus c'est à dire que toutes les personnes qui ont aimé la page qui ont aimé le groupe on dit mais pas que assez de cette maltraitance institutionnelle si elles veulent nous aider si elles veulent nous donner du poids au niveau de l'association il faut qu'elles s'inscrivent c'est à dire qu'il faut qu'elles remplissent le formulaire d'adhésion et le jour où on va me dire au niveau institution au niveau institution vous avez combien d'adhérents ? si je dis j'ai 1000 adhérents dans notre association ah ouais ça commence à compter parce que quand il va falloir faire face aux grosses associations qui nous mettent des bâtons dans les roues si je dis j'ai 135 adhérents même si on commence à être écouté à être entendu les grosses associations elles vont dire c'est quoi cette association de merde qui vient nous foutre des bâtons dans les roues qui vient nous prendre notre biftec qui vient dire des choses qu'on sait mais qu'on n'a pas forcément envie de dire voilà quoi c'est l'association l'association a besoin d'avoir du monde maintenant elle est reconnue au niveau des statuts elle est reconnue au niveau projet associatif mais elle a besoin d'être reconnue au niveau nombre nombre d'adhérents voilà et nous allons faire jusqu'à présent les inscriptions étaient gratuites jusqu'au mois on avait dit pour les un an de l'association sachant que nous avons besoin de faire entrer des fonds dans l'association pour pouvoir mettre en place des actions de sensibilisation au niveau des écoles au niveau des lycées pros pour tout ce qui est les coiffeuses les esthéticiennes les tout ce qui est service à la personne tout ce qui est le commerce il y a des spécificités qui sont liées au handicap et c'est en passant par la jeunesse qu'on pourra faire changer les choses et il nous faut malheureusement des fonds pour faire venir des intervenants et c'est pour ça que l'adhésion on va la demander dès le mois de janvier et pas au mois de mai comme au départ on pensait le faire parce qu'une adhésion c'est 10 euros 10 euros je pense que sur une année vu le travail que l'association fournit c'est pas grand chose voilà c'est pas grand chose les personnes qui ne peuvent pas mettre 10 euros d'un coup elles pourront le faire il suffit qu'elles nous le disent et on fera en sorte de leur faire payer en deux fois trois fois quatre fois s'il faut 10 euros ou cinq fois s'il faut deux euros par mois voilà mais il faut qu'elles puissent participer aussi à l'effort de l'association pas que ce soit gratuit parce qu'on est toujours parti du fait qu'on ne voulait pas mettre un prix élevé d'adhésion c'est-à-dire 10 euros pour nous ça nous paraissait très bien mais on ne voulait pas le faire gratuit parce qu'on estimait que quand c'était gratuit les gens on s'en fout c'est gratuit alors je n'ai pas forcément de respect je n'ai pas forcément c'est un dû non ce n'est pas comme ça que ça se passe nous on est là pour vous aider pour vous guider mais après vous êtes acteur de votre handicap on n'est pas là pour faire de la cistana c'est hors de question on est là pour vous mettre le pied à l'étrier pour vous aider à faire les dossiers pour faire même aller en justice s'il y a besoin heureusement nous avons un cabinet juridique qui travaille avec nous mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas un dû ce n'est pas un dû ils nous le font gratuitement mais ce n'est pas un dû voilà eux ils passent des heures dessus et il y aura sur certains dossiers très très complexes que l'on traitera dans le futur je pense peut-être que des fois on leur dira de faire de prendre l'assistance juridique ou quelque chose parce que vu le nombre d'heures qui passeront si la personne a droit à l'assistance juridique pourquoi aussi le cabinet ne pourrait pas aussi rétribuer les heures qui seront passées puisque en fin de compte elles feront gagner la personne et les frais d'avocat seront imputés à l'état ou le bailleur qui sera en face donc il faut aussi je pense faire du donnant donnant c'est-à-dire que le cabinet nous donne plein de conseils travaille sur certains dossiers gratuitement mais sur des dossiers qui seront très très compliqués je pense qu'il faudra aussi les rétribuer mais ça ne sera pas vous qui les rétribuerez ça sera celui qui aura perdu le procès c'est-à-dire l'état ou les collectivités qui seront en face par rapport à ça nous avons fait notre première demande de subvention au niveau commune nous n'avons pas encore la réponse nous espérons vraiment que ça marchera au niveau au niveau département un sénateur m'a conseillé de faire le dossier et de lui envoyer en double pour que puisque le projet associatif lui plaisait énormément pour nous aider à passer la barrière du comment faire le dossier comment le constituer voilà pour pouvoir mettre les meilleures chances de notre côté pour pouvoir peut-être avoir droit à cette à cette ah mince je perds mes mots à cette comment on dit à cette subvention merci Sophie subvention de fonctionnement puisque dans la première année comme nous n'avons pas de matériel nous n'avons rien pour fonctionner c'est sur nos deniers personnels jusqu'à présent on ne s'est pas remboursé on n'a pas de matériel on fait avec nos ordinateurs personnels notre encre d'imprimante personnelle nos papiers personnels voilà nous avons eu et je remercie beaucoup beaucoup des bonnes âmes qui nous ont fait des dons ces personnes là nous avons gardé toutes leurs coordonnées et puisque maintenant nous sommes reconnus d'intérêt général à caractère social toutes les personnes qui ont fait un don à l'association en fin d'année c'est à dire très bientôt vont recevoir un SERFA c'est un document des impôts marquant le montant de leurs dons qu'ils pourront qu'ils pourront mettre sur leur avis d'imposition et il y aura 60% 66% je crois 66% qui seront déductibles des impôts voilà donc les personnes qui ont donné 100 euros mettons elles pourront déduire 66 euros de leurs impôts voilà donc toutes ces personnes là je vous dis merci parce que c'est grâce à vous qu'on a pu vivre depuis le mois de mai ça a été compliqué mais on a des idées on a de la ressource et on n'a pas effectivement les budgets de l'APF ou des autres grosses associations mais on est plein de bonne volonté et on y arrivera je voulais faire un grand 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 merci à toute l'équipe de l'antenne de centre-val de Loire Bourgogne-Franche-Comté ils ont travaillé comme des malades pour faire des des objets à vendre pour les marchés de Noël aller ramasser en forêt des écorces de la mousse du hou des châtaignes des plantes pour pouvoir faire des 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 confections des je vous mettrai les photos c'est c'est fou comme 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 ils ont eu des idées pas beaucoup de sous mais beaucoup d'idées avec l'ensemble de de l'équipe qui 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 a été là qui a dit et bien t'es si on faisait ça t'es si on faisait ça donc avec leurs petites mains ils ont fabriqué plein de trucs et qu'ils ont vendu ils ont eu droit à à faire les paquets cadeaux dans des centres commerciaux nous sommes en train de demander pour eux et puis pour nous sur certains grosses enseignes l'arrondi le principe de l'arrondi c'est à dire que mettons une personne va payer 3 euros 60 et bien on va lui proposer de payer 4 euros et les 40 centimes qui restent ça va être pour une association donc par rapport à ça nous on va demander un partenariat avec certaines grosses enseignes puisque je sais pas vous l'avez peut-être vous l'avez déjà vu sur l'enseigne ETAM ils le font chaque mois pour une nouvelle association donc par rapport à ça moi je vais me mettre en relation avec eux mais on peut le demander aussi au Leclerc au Carrefour au Champ au Super U enfin plein plein de grosses enseignes et on peut le demander sur un samedi deux samedis ou voire un mois ça dépend ça dépend des dirigeants donc ça ça serait une bonne façon de faire rentrer de l'argent pour l'association pour pouvoir aussi pouvoir aider après si si mettons on se retrouve avec une personne en urgence qu'il y a besoin peut-être de faire d'avancer des fonds ou avancer du matériel on ne sait pas encore à voir ça ça peut être un projet aussi d'acheter du matériel ou de récupérer du matériel d'occasion pas forcément des fauteuils roulants parce que les fauteuils roulants c'est quand même c'est quand même particulier il faut qu'il y ait un entretien il faut qu'il y ait une révision donc les personnes qui veulent les donner on peut faire l'intermédiaire pour les donner mais pas forcément nous acheter pour pouvoir donner ou pouvoir prêter voilà donc tout ça ça va être encore autre chose puisque un projet associatif évolue et une association se doit de faire évoluer son projet associatif donc de ce côté là il y a encore plein de choses à mettre en place à mon avis dans les 10-15 ans à venir on n'aura pas encore fini juste un petit point sur une chose que j'ai faite au nom de l'association on dit mais pas que au mois d'août je me suis trouvée à devoir aller porter plainte dans un commissariat où je me suis trouvée confrontée à devoir gravir trois étages parce que c'était inaccessible il y avait un ascenseur oui effectivement mais qui s'arrêtait au premier dans un autre sur un autre service en fin de compte qui n'avait rien à voir avec la police nationale donc du coup je me suis rendu compte que les personnes en situation de handicap quand j'ai dit mais vous n'avez pas une pièce en bas pour pouvoir faire les mains courantes ou les dépôts de plainte ben non ma petite dame il n'y a pas et le problème c'est que même si on arrivait à avoir une salle en bas il n'y aurait pas forcément le câblage pour avoir l'informatique donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on prenne votre déposition à l'oral qu'on monte au troisième étage qu'on aille taper le dépôt de plainte qu'on l'imprime qu'on vous le ramène voir s'il y a des choses à rajouter et ainsi de suite jusqu'à que le dépôt de plainte soit bon j'ai dit mais c'est quoi ça ? c'est quoi ? le premier droit à la justice des personnes en situation de handicap c'est passé par un commissariat ça veut dire qu'il y a une discrimination encore une fois donc ce que j'ai fait je ne me suis pas démontée j'ai pris mon stylo une feuille et puis j'ai écrit au ministère de l'intérieur voilà j'ai dit moi je suis désolée mais il y a des articles de loi et j'ai redit l'article la loi de 2005 la convention de l'ONU 6105 j'ai même marqué je ne sais plus oui notre défenseur des droits monsieur Toubon avait justement fait un rappel à la loi au ministère de l'intérieur par rapport à l'accessibilité des personnes en situation de handicap donc évidemment je m'en suis servie donc je n'allais pas laisser passer ça donc nous avons eu une proposition de rendez-vous même s'ils sont malés malheureusement quand on est arrivé l'ascenseur en panne il fallait monter au troisième étage donc j'ai rencontré monsieur Gardon conseiller police au niveau du ministère de l'intérieur et j'ai rencontré le professeur Safran qui est médecin-chef au niveau de la BRI et anesthésiste réanimateur au niveau d'un gros hôpital de Paris qui était là pour écouter ce que j'avais à dire pour l'association en dis mais pas que pour eux il n'y avait pas forcément possibilité dans tous les commissariats de mettre en place une salle bon j'ai dit on va arrêter là il faut il faut que toutes les personnes puissent avoir l'accessibilité à leurs droits droits primaires c'est-à-dire droits dépôts de plainte main courante la justice puisque de toute façon vous ne pouvez pas accéder à la justice si vous n'avez pas vous n'êtes pas passé par le commissariat avant donc voilà ça en est suivi une discussion voilà et à la fin de cette discussion ça en est suivi qu'une directive ministérielle allait partir sur tous les commissariats de France et gendarmerie afin qu'il y ait une pièce en rez-de-chaussée accessible aux personnes en situation de handicap mais aussi aux personnes âgées puisque évidemment elles ne peuvent pas forcément monter trois étages pour aller porter plainte donc par rapport à ça au niveau de l'association j'ai déjà pris contact avec des syndicats de police pour voir si cette directive passait bien au niveau des commissariats et si elle ne passe pas et bien on en remettra une couche jusqu'à ce qu'on puisse avoir notre accessibilité au niveau des commissariats voilà sachant que de notre côté nous avons quand même le défenseur des droits qui attaquaient le ministère de l'Intérieur par rapport à cette inaccessibilité donc ils sont hors la loi donc il va valoir vraiment qu'ils fassent des choses voilà donc par rapport à ça bon déjà il y a eu une avancée donc je suis dans l'attente de ce qui va se passer je crois avoir fait un petit peu tout le tour je vous dis pour le RUA on va faire l'action mail on va la 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 poster bientôt donc à vous de vous en saisir et puis de l'envoyer un maximum de députés vous n'êtes pas obligé de faire ça dans la journée vous pouvez le faire vous avez la semaine pour le faire ou 15 jours pour la faire vous prenez vous savez très bien qu'à chaque fois on vous met la liste la liste des des adresses mail des députés donc vous pouvez en prendre une vingtaine une trentaine et hop vous balancez un mail vous refaites pareil sur un deuxième mail et vous faites un copier-coller du de la description de l'événement où c'est que vous avez l'action mail qui se déroule par rapport au dossier nous avons pas mal aidé de personnes sachez que quand vous passez par la messagerie de l'association de la page de l'association nous ne sommes que trois à voir ce que vous nous demandez les questions que vous nous demandez donc ça veut dire qu'au niveau du bureau d'administration au niveau du bureau du conseil d'administration pardon et du bureau nous avons tous signé une charte de confidentialité c'est à dire que que nous soyons dans le bureau ou que nous en partions pour ceux qui en sont déjà partis ils sont soumis à confidentialité c'est à dire que tout ce qu'ils ont entendu dans les conversations du bureau sur nos messageries de MP Messenger les dossiers que l'on aurait pu évoquer sans donner de nom voilà tout ça ça reste dans Andy mais pas que ils n'ont pas le droit d'en parler à l'extérieur même dans leur famille ils n'ont pas le droit d'en parler à d'autres associations ils n'ont pas le droit d'en parler à d'autres groupes sinon le cabinet juridique leur tombera sur le dos donc ça veut dire que les trois personnes qui sont en charge c'est à dire Rachel notre secrétaire Sophie notre vice-présidente et moi-même la présidente de l'association nous ne ne divulguerons pas les choses que vous nous donnerez en en messagerie de la page de l'association ou du site internet pour pouvoir travailler sur votre dossier donc ça n'ayez pas peur si vous avez besoin besoin qu'on vous aide n'ayez pas peur en disant oui mais si mes infos elles partent non ça partira jamais on a il n'y a que trois administrateurs sur cette page et il n'y en aura jamais plus que trois ce seront les membres du bureau et personne neutre voilà sachez aussi que si vous voulez que l'on travaille sur sur une question que vous avez besoin que l'on travaille pour vous aider nous demandons à ce que vous fassiez partie de l'association et pour certaines choses style des dossiers MDPH que où l'on doit téléphoner pour avoir des résultats ou batailler pour que ça passe en commission assez rapidement pour des problèmes d'invalidité pour des problèmes de représentation proprement dit du dossier il faudra signer un pouvoir à l'association que nous vous enverrons qu'il faudra remplir et signer sans ce papier là les administrations ne nous laissent pas faire le pouvoir juste une autre chose que l'on a mis en place dans le département 64 et qui je pense va devoir être généralisé c'est une réunion de travail entre CPAM MDPH et CAF jusqu'à présent nous avions CPAM et MDPH et à partir de janvier puisque nous faisons une réunion semestrielle il y aura la CAF qui sera incluse ça veut dire que nous avons demandé à avoir des passerelles entre ces trois organismes ça veut dire que nous avons demandé à avoir un interlocuteur unique pour les personnes en situation de handicap et ça veut dire que ça a été accordé donc nous travaillons de concert avec les CPAM MDPH et CAF ça veut dire que ce qui a été mis en place dans le 64 nous allons essayer de le mutualiser sur tous les départements voilà donc l'action CAF que nous avions prévue a été très difficile à mettre en place puisque justement c'était un peu problématique de pouvoir avoir un responsable CAF donc ça s'est passé à La Roche-sur-Yon Christine Papineau a pu y aller elle a pu rencontrer la directrice elle a pu dire le communiqué de presse que nous lui avions donné ça s'est bien passé dans l'ensemble il y a eu des choses qui ont été dites voilà on lui a répondu que effectivement ce que j'avais dit à Christine si tu poses ces questions-là on va te dire attention oui mais c'est de l'ordre de la loi nous ne pouvons pas vous donner ou faire ce que vous nous demandez puisque ce n'est pas nous qui sommes décideurs c'est l'État voilà donc nous suivons les barèmes nous suivons les directives par contre la seule chose qui était opposable à la CAF c'était le recouvrement des dettes puisqu'ils sont libres arbitres de recouvrir les dettes des indues ou des trop perçus même si ça vient de leur fait ils n'avaient aucune obligation la loi ne les oblige pas à mettre en place des échelonnements de paiement systématiques avec des montants suffisamment bas pour que les personnes qui n'ont peu de revenus ne soient pas coulées au niveau de leur budget mensuel donc c'est là-dessus que l'on s'est basé et nous avons fait nous avons fait intervenir la loi ESSOC puisque la loi c'est la loi ESSOC et la loi qui permet le droit à l'erreur mais aussi bien au niveau des administrations qu'au niveau des allocataires donc tout ça ça a été pris en compte donc sur la roche sur Yon c'est mis en place automatiquement donc je pense aussi que c'est pour ça aussi qu'ils ont reçu parce que c'était mis en place automatiquement que de ce côté-là il n'y avait pas de problème donc par rapport nous ce qu'on a mis en place dans le 64 les passerelles et la réunion de travail et bien en essayant de faire ça sur les autres sur les autres départements et les autres régions et bien la CAF sera en tant qu'interlocuteur dans cette réunion de travail où c'est qu'il y a CPM MDPH et CAF et par rapport à ça on aura une meilleure vision au niveau de faire remonter les problématiques qu'il y a sur les dossiers les problématiques qu'il y a au niveau des personnes handicapées pour l'accès à leurs droits ou informations et voilà j'espère que ça fera avancer les choses la vidéo a été un petit peu longue j'avais des choses à dire étant donné que je ne viens pas souvent en vidéo nous allons faire très 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 rapidement avec Sophie l'articulation ASPA-AH pour vous expliquer au niveau juridique quels vont être vos droits quand vous allez arriver à la retraite si vous avez le droit de conserver votre AAH ou si vous allez devoir être obligé de partir en régime général donc ça moi je ne maîtrise pas je vous dis tout de suite je ne maîtrise pas et je ne m'avancerai pas sur des sujets que je ne maîtrise pas nous avons une personne Sophie qui maîtrise la chose qui voilà ça a été juriste donc voilà elle vous expliquera les choses beaucoup mieux que moi quoi dire de plus qu'à part je redis qu'il nous faut des membres je redis que l'association commence à avoir du poids mais sans adhérents ou sans avoir un volume d'adhérents convenable nous ne pourrons pas aller plus loin voilà face aux grosses associations qui nous mettent quand même pas mal de bateaux dans les roues puisqu'elle nous empêche d'aller au niveau des institutions être représenté au niveau institution voilà sur ce je vous remercie d'avoir écouté le live j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit j'espère avoir pas été trop brouillon dans mes explications et pas être parti un peu à droite à gauche n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre à la suite de cette vidéo en commentaire on prendra le temps de répondre à vos questions vous pouvez nous contacter au niveau de l'association de la page de l'association sur la messagerie vous pouvez nous contacter sur le site internet là-bas vous pouvez vous avez plein d'informations que vous pouvez prendre lire il y a de l'actualité alors je sais je suis un peu en retard sur la mise à jour du site je n'ai pas pu le faire jusqu'à présent mais ça promis je vais vous le faire vous aurez également la possibilité de télécharger votre formulaire d'adhésion si vous voulez le faire vous avez l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter au niveau aussi bien de Rachel la secrétaire de moi ou de Sophie et voilà donc j'espère 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 que vous allez continuer à nous faire confiance j'espère qu'on va continuer à faire honneur à nos membres et aux personnes qui nous soutiennent nous avons encore beaucoup beaucoup de travail et on lâchera rien parce que nous sommes en dit mais pas que merci beaucoup au revoir à une prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501